et depuis tout à l'heure les amis je suis désolé mais on a des fous salut tout le monde c'est atu y tb2 on va regarder une story de sarah fraiseau à propos d'une disparition inquiétante et après sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner rire avec jaja et depuis non mais je vous jure c'est pas ça c'est que et depuis tout à l'heure les amis je suis désolé mais on a des fous rire avec jaja et depuis non mais je vous jure c'est pas ça c'est que en fait je vois la puissance des réseaux sociaux ça fait peur ça fait vraiment et ça fait peur de ouf et on est en train de rigoler ça fait au moins une heure il me dit genre personne ne calculer ça fait je sais pas combien d'années il est là il fait sa petite vue sur ses réseaux nanana c'est comme quand les saris meurent ouais et la vie de ma mère vous l'avez rendu pire qu'à lia genre c'est une renaissance que vous avez envie de lui donner mais laissez-le enfin ils ont pas de nouvelles de lui il était avec sa famille non mais c'est incroyable non je vous jure c'est choquant vraiment les réseaux sociaux ça devient très choquant ça fait peur et en plus de ça comment vous dire que si vous aurez prêté cinq minutes d'attention à jaja vous aurez vu qu'il a mis sur ses réseaux sociaux qu'il partait des réseaux sociaux que c'est une nouvelle année pour lui et qu'il a plus envie d'être sur les réseaux il l'avait mis il avait écrit c'était genre enfin voilà pourquoi il a tout dit sur les réseaux sociaux ça veut dire qu'il a annoncé son départ sauf que personne n'a calculé et personne n'a pris au sérieux et genre aujourd'hui j'ai l'impression qu'il n'y a rien à dire donc on va dire jaja il a disparu personne n'a de ses nouvelles genre c'est très très grave vous savez qu'il ya des gens qui sont partis jusqu'à contacter sa famille je parle avec lui là mais vraiment c'est très grave vous imaginez je sais pas on dit comme ça il lui arrive une galère il n'a plus de batterie il répond pas pendant quatre heures sa mère elle va croire il est mort enfin vous vous comprenez vous comprenez un peu jusqu'à où ça va alors que pourtant il avait prévenu sauf que personne n'avait prêté attention donc les gens envie d'écouter ce qu'ils veulent et tourner les choses à leur sauce quand ils le veulent et aussi proclamer des choses qu'ils n'ont même pas vérifier donc voilà je trouve ça quand même un peu ouf j'aime bien j'ai un pote à moi il m'a donné une recette tu sais que tu peux me répondre quand tu dis j'aime bien ma tête aujourd'hui comme je dis j'aime bien ma tête aujourd'hui tu es censé dire à moi aussi j'aime bien donc voilà c'était la story de sarah friseau et c'est vrai que c'est un fléau dans les réseaux sociaux c'est à dire que dès qu'il y a une rumeur qui est lancée tout ça tout le monde y croit tout le monde achète content les rumeurs les fausses rumeurs les diffamations tout ça sur les réseaux suffit qu'il y ait quelqu'un qui a un peu d'abonnés qui écrit quelque chose comme vous le voyez dans chaque analyse de vidéo à la fin des vidéos j'analyse j'enquête voilà je suis aussi depuis des années ce qui se passe sur les réseaux donc pour démasquer le vrai du faux voilà c'est comme en justice il faut des preuves là on va dire c'est la justice du net mais mais même sur le net faut des preuves voilà avant d'accuser de diffamer de répandre une rumeur il faut obligatoirement des preuves ou bien bien dire que c'est des rumeurs c'est au conditionnel c'est pour ça que j'emploie parfois le conditionnel aussi je prends des que je prends des pincettes et que voilà après mon avis ça reste que mon avis que j'ai tort ou j'ai raison il n'a pas disparu en fait il a marqué sur ses réseaux comme quoi il arrêtait et c'est compréhensible aussi c'est compréhensible parce que quand je sais que quand on est connu qu'on a fait beaucoup de tendances des mois en tendance tout ça tu peux retrouver des super personnes dehors dans la rue en soirée qui te reconnaissent tu peux aussi trouver des mauvaises personnes aussi donc et c'est pas évident à gérer pour tout le monde c'était la story de sarah fraisou donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était nas06 bis tchuss